Une nouvelle Lambo V12, moi je la trouve super belle. Tu trouves ? Ouais, je la trouve impressionnant. Tu vois, autant la Ventador, je la trouve toujours incroyable, même aujourd'hui. J'ai eu le privilège incroyable de conduire une LaFerrari il y a à peu près deux semaines. Et quand j'arrive là, il y a une LaFerrari devant. Donc en rigolant, je rentre dans l'hôtel de Paris et tout, je dis « ah ben tiens, regarde, je sais trouver une LaFerrari ». Et il rigole, il me fait « ah ouais, ouais, ben celle-là, je l'ai achetée hier ». Moi, ce monde des chaussures, je ne suis pas au courant. C'est vraiment un gros truc. Ah oui, moi non plus, je ne suis pas trop au courant, mais c'est vrai que je kiffe ces pompes. Ouais, celles-ci sont cool. Ouais, merci. Mais quoi, c'est un truc de loterie, c'est ça ? Ouais, donc c'est le pack loterie. Donc celle-ci, c'est des dunks normales, mais tu peux gratter le swoosh. Et tu as un design unique en dessous de chaque swoosh. Et ça ne détruit pas le swoosh quand tu le grattes ? Non, non, parce que c'est un matériel au-dessus que tu enlèves et en dessous, tu as le cuir. Mais ça va, jusqu'à présent, elles ne l'ont pas détruite. Ouais, non, non, c'est très bon. Ça passe bien. Et du coup, là, tu as des bandes liniques. Moi, je n'avais même pas de chaussures, là. Là, tu as des chaussures. Elles sont dégueuées, tes chaussettes, en plus. Elles sont aussi les chaussettes les pires au monde. Bon, sur ce, ça va, les gars ? Ça va, ça va et vous ? Ouais, ça va, ça va. Ça fait notre premier épisode tous les trois depuis… 2010. 2010, exactement. Non, je crois que c'était l'épisode en avion, le dernier. Ah oui, c'est vrai. Moi, je vais m'être confortable. On est à la maison, là. Donc, je me mets comme chez moi. Non, ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup ces épisodes. Enfin, c'est trop cool quand on a des invités aussi. Mais quand on est entre nous, tranquillou, je trouve ça bien détendu. On peut parler un peu de tout ce qui se passe dans le monde et dans le monde auto. Waouh. Waouh. Mais surtout, il faut vous rappeler de… iTunes ! Non, je rigole, je rigole, je rigole. De s'abonner. On est fort, là, non, quand même ? On est assez fort, oui. Non, mais c'est pas grave. Si vous nous écoutez dans la voiture, ben voilà. Un petit beatbox, quelqu'un ? Émeric. Non, moi, je suis plus… Waouh. Merci beaucoup. Bon, voilà, vous avez la musique et le podcast. Propulsion podcast, bienvenue. On est sur YouTube, on est de partout, mais pas sur iTunes encore. Peut-être un jour. Peut-être qu'on est même sur iTunes et qu'on n'est pas au courant. En tout cas, une chose, c'est qu'on n'aura jamais de sponsoring de la part de iTunes. Parce que ça fait depuis le début qu'on dit « mais surtout pas sur… » On n'a rien contre iTunes. On n'a rien contre iTunes, oui. Ça existe toujours iTunes ? Oui, Apple Music. Ah, c'est Apple Music. On est sur Apple Podcast. Eh ben voilà. J'ai envie de te dire. Et merci aussi pour tous les commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer aussi. Deezer, ça marche très bien pour nous. Donc, merci pour tous ceux qui sont sur Deezer. Et voilà. Donc, un grand remerciement. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout et n'importe quoi. Un sujet que je voulais mettre, c'est la Revolto, que tu voulais en parler. Oui, bien sûr. Parce qu'une nouvelle Lambo V12, c'est tous les 10-15 ans qui sortent ? À peu près, oui. Et puis, on s'attendait à cette sortie. On se demandait si ça allait être un modèle hybride, même si les insiders de Lamborghini ils le savaient déjà. C'est quelque chose qui change totalement la gamme chez Lambo, vu que maintenant, tous les V12 vont être hybrides. Donc, ça a aussi un impact sur le marché des voitures qui sont sorties seulement thermiques jusqu'à présent. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Et en plus, c'est un hybride rechercheable. Oui. C'est une Lambo hybride rechercheable. Tu peux la brancher, tu peux aller dans les centres-villes où il y a les normes, où il faut rouler en électrique et tout. Et tu arrives avec ton Lambo V12. En soi, le moteur hybride, c'est à peu près 150 chevaux qui ont été rajoutés vraiment juste pour la performance. Ce n'est pas une chose d'écologie ou quoi. C'est vraiment un côté perf qui est dingue. Mais voilà, aujourd'hui, tu as une Lamborghini, tu dois dire que c'est hybride et les puristes vont dire, oh mon Dieu, je préfère le thermique. En vrai, tu as toujours un V12 Atmos qui va faire un bruit de dingue. Absolument. Ça passe. Et tu sais, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais en soi, les puristes du pur et dur, tu sais. Qui veulent la boîte Manu, qui veulent... Enfin oui, après, boîte Manu, il faut aller dans le passé. J'ai regardé, rien à voir, mais en parlant de boîte Manu, la Gordon Murray Automotive. Pour l'histoire, il y a la McLaren F1, tu vois, qui vaut 30 millions maintenant. C'est le gars qui a développé cette voiture pour McLaren, en gros. C'est un gars, Gordon Murray. Et mythes de l'automobile, il a créé des F1. Du sport auto, surtout, oui. Il a fait des F1. Il a fait la McLaren F1, plein de trucs. Et là, il a lancé sa propre marque, Gordon Murray Automotive. Il a dit, on revient limite en arrière et on va faire une voiture, une vraie voiture, comme il les aime, de puriste. Boîte Manu, V12 Atmo. Elle pèse genre 900 kilos, la voiture. Tu as trois places, donc toi, tu conduis au milieu et tu as deux sièges, deux personnes chacun de ton côté. Je vois laquelle c'est, non ? Ça, c'est la McLaren F1. C'était déjà comme ça. Et lui, il l'a ramenée. Et il y a un type de ventilateur sur l'arrière de la voiture qui inspire l'air pour te donner plus d'appui aérodynamique. Enfin, c'est un truc de dingue. Et elle fait un bruit. Attendez, continuez à parler, je vous trouve le bruit. Oui, bien sûr, c'est un bruit aigu au possible. Il y en a combien ? Ils en ont fait combien ? C'est très limité. Je sais qu'ils ont sorti deux gammes. Tu en as une qui est faite que pour le track et tu en as une qui a été faite pour la route aussi. Il y en a quatre. Il y a la T50 route, T50 track, T33 et T33 Spider. Exactement. Donc voilà, tu as la Spider aussi. C'est des modèles qui ont été... Ouais, ça fait un bruit juste incroyable. Ça, c'est à l'arrêt, quoi. Moi, je l'ai entendu tourner à Pebble Beach l'année passée. Et c'était une expérience de dingue. J'étais avec Emmanuel. Ça, c'est encore rien. Mais c'était pas celle-là. Là, ça va partir. C'est un vrai bruit de f1. C'est incroyable. C'est un truc de malin. Ça, c'est la T50. Et ça ressemble... Sold out, hein. Tout sold out. Ouais, complètement sold out. Déjà, même à la création, je pense. Avant même qu'il... Oui, oui, c'était en pré-production. C'était déjà sold out. Je vais le mettre un peu plus loin de ta bouche. Comme ça, ça grisit moi. Ah bon ? Mais ouais, donc ce gars, c'est une légende. Là, j'ai regardé ce matin une vidéo de lui qui parle de la Spider. Tous les détails. Et à quel point il est juste là, il veut faire de sa manière. Ils s'en foutent de ce que font les autres. Il dit, ouais, moi, j'ai envie d'avoir une voiture que je kiffe moi. Donc, Batman U, V12 Atmos. Bon, fou du reste. C'est comme ça. Il y aura toujours qu'ils kifferont. C'est assez fou de se dire, bon, ça, c'est un exemple parfait. Ça, c'est le mec qui a donné sa vie au sport auto. Je veux dire, il a été ingénieur chez McLaren et tout ça. Et il a développé la F1 et d'autres choses aussi. Et qui, aujourd'hui, il est dans une position, il peut se dire, bon, je vais créer ma voiture. Et les gens vont suivre ce que je fais. Et ça, c'est une position dans laquelle il est. C'est exceptionnel. Parce que Dieu sait si on a tellement de créateurs de voitures aujourd'hui. Il y a des gamins, ils ont 18 ans. Ils designent des voitures aujourd'hui complètement. Ils sont backés financièrement. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais ça ne marche pas nécessairement. Ici, tu as quelqu'un qui a une connaissance de dingue et qui arrive et que ça marche. Et puis, les voitures en elles-mêmes, elles sont, ce à quoi on s'attend, elles sont dingues. C'est absolument folle. Il y a une hype autour de ce qu'il fait aussi. Tu vois, c'est comme les designers de chaussures, tu vois. T'en as qui ont designé des trucs il y a longtemps. Ils savent s'ils sortent un truc aujourd'hui. Il y a tellement de hype autour que ça va cartonner. Et lui, même si sa voiture, là, elle coûte, je crois, 2,8 millions, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, tu l'achètes, elle vaut bien plus. Oui, je crois qu'elle va valoir plus. Ça, c'est une voiture où tu dis, c'est tellement le retour source que ça va toujours valoir beaucoup. Exactement. Et la Revuelto, c'est comme ça ? Revuelto. Mais en espagnol, tu ne dis pas les V. Les V, c'est des B. C'est comme la Reventon. C'est la Reventon. Oui, si tu veux. Revuelto. Revuelto. Moi, je la trouve super belle. Tu trouves ? Oui, je la trouve. Enfin, OK, belle, ce n'est peut-être pas le mot. Je la trouve impressionnante. Oui, après, chacun son avis, bien sûr. Mais moi, perso, j'étais super déçu. Ah oui ? Super déçu. Oui, mais parce que tu t'attendais à un truc. Mais non, mais tu vois, autant la Ventador, je la trouve toujours incroyable, même aujourd'hui. Mais là, on est parti dans un truc qui ressemble énormément à la Sian, à l'avant. L'arrière, c'est un côté de Bugatti Mistral sans lettres. Moi, je n'aime pas les échappements hauts. Tu sais, il y a beaucoup plus de... Maintenant, c'est genre le truc. C'est plus commun. C'est plus commun de mettre les échappements hauts. Et je ne sais pas, peut-être que c'est un peu la vieille école. Moi, je préfère quand c'est... Tu vois, sur la M3, je trouve ça trop beau. Les quatre, c'est tout simple. Quatre échappements bas où ils devraient être. Et voilà, c'est comme ça. Tandis que les trucs hauts, là, comme ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais été fan sur les 600LT, les trucs comme ça. Je n'ai jamais trop... Après, tu vois les flammes qui partent dans le solo. Ça, c'est pas mal aussi. Peut-être qu'il faut juste y habituer quand on verra en vrai. Mais je trouve qu'elle est agressive. Elle doit être impressionnante. Et de voir... Je trouve que beaucoup des voitures deviennent un peu grosses. Tu vois ? Elle est grosse, mais... Mais ils ont gardé un peu ce design juste complètement fou qu'il y avait dans l'Aventador, tu vois, un peu. Il ne faut pas oublier que les Lamborghini sont naturellement larges. Ça a été avec toute la gamme des V12. Ça a été très, très, très large. Relativement long. On l'a vu déjà avec la Diablo, la Murcielago. Ensuite, l'Aventador. Maintenant, la Revuelto. Oui, je suis d'accord que c'est cool. C'est impressionnant. Mais pour moi, il me manque un petit quelque chose. Tu vois, c'est... Peut-être qu'il le garde pour le SV. Oui, qui sait. Peut-être, oui. Mais ce n'est même pas un côté d'agressivité ou quoi. Perso, moi, c'est juste un peu un côté de forme. Peut-être que je m'y habituerais en la voyant en vrai. Là, c'est juste le côté image. C'est comme beaucoup de gens étaient déçus au début par la SP3. Oui. Il y a plein de gens qui disaient « Ah non, moi, je n'aime pas trop. » Et puis, ils la voient en vrai et ils tombent amoureux. Oui, c'est une machine de guerre. Moi, c'est l'arrière de la SP3. J'ai du mal. Mais encore une fois, c'est magnifique. C'est les échappements hauts. Vous savez d'où date l'arrière de la SP3 ? Non. Après, les échappements hauts, il faut se dire que c'est des voitures de... Enfin, c'est des supercars, des hypercars. Donc, c'est des voitures que tu prends une fois tous les... Oui, oui. C'est sûr que si tu mets une Peugeot à échappement haut, ça sera moins sexy. Donc, c'est ça aussi. Regardez si on peut mettre une image de la Ferrari 250 P5. C'est celle-là ? C'était un prototype. C'était basé là-dessus. On pourra vous le montrer après. Regarde l'arrière de cette voiture. Ah oui, on peut voir. Oui, ça ressemble un peu. Oui, c'était un proto qui n'est jamais vraiment sorti et c'est exactement le même arrière que sur la SP3. Ça, c'est comme tu as plein de voitures proto comme ça qui sont dans la collection du Sultan de Brunei. Ah oui, oui, merci. Tu as plein de voitures comme ça qui ont été... Il n'y en a qu'une au monde ou deux au monde qu'il a. Par exemple, il y avait un Bentley 4x4 qu'ils ont retrouvé... Enfin, un journaliste est rentré dans un de ses hangars sur un étage, je crois, d'un de ses hangars. Et sur un étage de ce hangar, il a trouvé, je ne sais pas, 4 ou 5 voitures qui n'avaient jamais été vues avant, dont une Bentley 4x4 des années 90. Il y a des Ferrari Brake aussi. Il y a des Ferrari Brake. Mais tu vois, tout le monde disait quand le Bentayga est sorti, Bentayga n'a jamais fait de 4x4. Lui, chez lui, il dit « Ouais, moi, j'en ai un dans le garage depuis les années 90. » Mais il ne roule pas, non ? Si, si, il roule, mais chez lui. C'est des prototypes, c'est... Il faut être ultra vigilant, je crois. Ça dépend. Les prototypes, c'est juste l'avant série de lignes. Mais il peut être motorisé, il peut avoir tout ce qu'il faut. C'est des pièces uniques. C'est comme dans le monde des montres qui font des pièces uniques pour des bons clients. Des très bons clients. Des très bons clients, oui. Mais c'est un peu le même concept. Ferrari font ça avec leur... Non, Special Project, maintenant. C'est la Monza, tout ça. Ils appellent ça comment ? Non, c'était... Oui, oui, oui. Mais ils font ça. Bref, si t'es vraiment un super gros client, ils peuvent te le faire. Il faut par an, c'est ça ? Je crois qu'ils en font une ou deux par an. Et surtout, il faut avoir dépensé une fortune. Et c'est minimum 4 ou 5 millions, quoi. Et des fois, franchement, il y en a qui sont incroyables, qui sont magnifiques. La F12 TRS, on peut peut-être la mettre sur l'écran maintenant. Ça, c'est incroyable. Mais après, il y en a où... Tu vois, ça ressemble un peu à une 488, quoi. Ou, bon, c'est spécial parce qu'ils ont changé deux, trois trucs. Donc, c'est très spécial quand même. C'est une pièce d'histoire. Mais d'un autre côté, tu te dis, ok, mais on dirait vraiment une 488. Il y a le même moteur et elle a coûté 6 millions. Pour revenir au sultan du Brunet, il y a une chose que Ferrari faisait bien entre les constructeurs. C'était qu'ils étaient d'accord de lui faire des voitures customisées comme il veut, mais ils devaient en acheter plusieurs d'un coup. Donc, ils lui ont fait ce break. Ce Ferrari break, à l'époque, je crois que c'était sur une base de 550 ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Mais en gros, ils lui ont fait acheter 10 d'un coup. Donc, ils amortisaient un peu le fait qu'ils faisaient une gamme spéciale, mais en lui en acheter vraiment le max, quoi. Après, je trouve ça intéressant des constructeurs de faire ça parce qu'en fait, les Ferrari, c'est des enseignes énormes, c'est des mêmes dessinateurs, etc. Et là, ils osent aller plus loin pour un certain client. Mais qui te dit que la voiture ne va pas être trop belle et qu'ils ne vont pas en faire plus tard un truc un peu mieux, quoi. Oui, peut-être qu'ils vont voir et ils se disent en fait, ça, c'était trop bien. Mais pour te dire, aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a ce privilège chez Ferrari, encore aujourd'hui, de se faire faire une voiture comme il le désire. Oui, ça, je ne sais pas. Tu sais quoi ? Essaye d'acheter un maximum nombre de Ferrari et tu nous diras. Oui. Mais tu sais ce qu'il a aussi ? Il a des F40. Donc les F40, ils n'ont fait qu'en rouge. Et pour le Sultan de Brunei, ils en ont fait dans d'autres couleurs. Donc il y en a, je crois, sept qui sont d'origine de Ferrari. Dans d'autres couleurs, il y en a une marron, il y en a une verte, il y en a une bleue, je ne sais pas trop quoi. Mais juste pour le Sultan de Brunei, il a les seuls F40 d'autres couleurs. Il a des McLaren F1, LM, il a une LM, enfin, bref, c'est interminable les trucs qu'il a. Et ses montres aussi. Sans parler, ouais. Tu parles même des avions, à mon avis, il doit y avoir des trucs de fou. Ouais, ouais. Ouais, ça doit être un délire. Pour revenir à la révoil, je rigole, je rigole. Vas-y. Moi, j'aime bien, c'est un moteur... 1000 chevaux en tandem. C'est un moteur de 6,5 litres, bon, V12, comme on l'a dit, qui pousse à peu près, je crois que c'était 865 chevaux. Peut-être. Non, ça doit être plus. Cinquantaine de plus que sur la Ventador. Mais ils ne font pas Roadster. Pour l'instant, ils n'ont pas sorti la Roadster. À mon avis, ils vont le faire. Après, ils vont faire SV, ils vont faire édition spéciale. Moi, j'aime beaucoup cette voiture. J'aime bien la ligne, je la trouve agressif. Ouais, chacun ses goûts. Il y a une photo de une qui est sortie en noir mat. Et j'avoue que c'est une voiture qui matche bien avec le noir mat. Moi, je ne suis pas fan de base du noir mat. Ta BM et quelle couleur ! Ouais, je sais. Je sais, mais il y a certaines... Je trouve que ça marche vraiment sur certaines voitures et c'est magnifique, mais très peu. Je trouve que sur la M3, ça marche. Sur la Revolto, ça marche. Sur la SVJ, ça marche. J'avais demandé, ouais. Mais sinon, par exemple, tu me montres une 488 en noir mat, je ne suis pas fan du tout. Une 911 en noir mat. Par exemple, celle de Charles Leclerc, tu aimes bien ou pas ? Là, c'est particulier parce que 1, c'est une pista. Déjà, les lignes sont plus belles. Il y a les bandes aussi qui rappellent. Il y a les bandes, le rouge et tout ça. Elle est incroyable. Mais ce n'est pas ma couleur préférée, je suis d'accord. C'est particulier. On ne peut pas mettre ça sur toute voiture. J'avais une Lotus aussi, moi, en noir mat. Oui, ce n'est pas faux, ça. C'est vrai que j'avoue que peut-être ce n'était pas la meilleure voiture pour avoir un noir mat. Maintenant, je peux... Je suis d'accord. Je dis honnêtement, si tu kiffes, bah kiffe honnêtement. Moi, tu vois, je découvrais un peu le monde. Je l'ai acheté, je crois que c'était 32 000 euros, tu vois, et pour moi, j'avais une... Une lambe en chiron. Ouais, ouais. Genre, quand je l'ai vue de deux places, j'avais mis un straight pipe, c'était insupportable. Il avait mis un straight pipe. Ouais, mais c'était tellement... Elle faisait tellement de bruit et des pétarades que tu entendais, mais à des kilomètres, tu vois. On avait des casques dans la voiture parce qu'elle faisait trop de bruit parce que tu n'as aucun truc pour... Je ne sais pas comment tu as... Ensonoriser. Ensonoriser, voilà. Pas confortable du tout. Et noir mat. Et je n'en avais jamais vu en noir mat. Donc, je me rappelle, je me disais, ouais, là, c'est une super affaire, c'est super rare qu'il y en a voir, une dizaine en noir mat. Mais ce n'était pas parce que c'était une édition limitée, c'était juste que personne ne les voulait en noir mat. Et donc, donc ouais, mais là, j'ai aussi découvert que la peinture noir mat, c'est une galère pas possible à l'entretien. C'est vraiment horrible. Donc, tu te prends... Par exemple, si tu roules sur l'autoroute, tu prends des petits cailloux, ça ne fait pas trop, trop de marques sur ta voiture normale, métallique, parce que tu as un laqueur au-dessus qui protège la peinture. Noir mat, c'est direct la peinture. Donc, tu te prends tellement de petits coups et ça détruit vraiment la peinture. Tu peux seulement nettoyer avec certains types de produits. Donc, les shampoings pour voiture, tout ça, il faut vraiment faire attention. Ça se dit comme ça, non, les shampoings. Tu shampoings ta voiture. Et bref, enfin, plein de galères comme ça. Si tu mets un... Il faut faire attention avec quel type de sticker tu mets dessus, par exemple, parce que ça ne peut arracher la peinture. Bref, aussi, ça se... Pas de PPF à l'époque. Non, et surtout, tu ne vas pas mettre un PPF. Genre, le PPF, il coûterait le tiers de la voiture. Ah ouais, bien sûr. Mais ensuite, quand tu la gares dehors, dans le soleil, le mat, ça détériore énormément dans le soleil. Donc, par exemple, moi, la M3, on m'a griffé le côté de la voiture. Si je la garais dehors et qu'elle avait 10 000 km, ils auraient pu peut-être repeindre, si c'était une peinture mat, ils auraient pu peut-être repeindre les trucs qui avaient été griffés, mais ça n'aurait jamais été la même... Donc, à la limite, il fallait repeindre toute la voiture. T'aurais vu beaucoup de pinceaux à droite. Ça aurait été magnifique. Mais toutes les voitures, parce que même le métallique, je crois, le soleil, de toute façon, ça te bousille tout. Ça te bousille tout, mais beaucoup plus avec le mat que le métallique. Donc, ça se voit encore plus et ensuite, c'est encore plus dur techniquement pour le mettre. Donc, en fait, c'est vraiment galère. Donc là, c'est pour ça que la M3, je trouve que c'est vraiment le bon milieu. Parce que tu as le mat, ce qui est cool, c'est comme si c'est une peinture métallique en dessous, tu as genre un mat métallique. Pardon. Et du coup, c'est bien. Non, mais tu vois ce que je veux dire, j'ai tous les bons côtés sans avoir les désavantages. Et je suis convaincu. Quand ils ont proposé la Lamborghini, pourquoi c'est orange ? C'était pareil que la Ventador, non ? Je crois que c'est un peu la même chose. Il n'y a pas une histoire... Ils veulent que ça soit pétant. Ils veulent qu'on voit ça. Parce qu'il y a d'autres couleurs. C'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de Lamborghini orange dans ma vie. Ah bon ? À part les Gaillardos à l'époque. Voilà, c'est ça. Ou les Aventador, les premières Aventador. Les Vert Citron. Oui, voilà, je vois plus ce Vert Citron. Mais c'est celle-là qui se vend de le mieux aujourd'hui. Toutes les lambeaux de couleurs un peu folles. C'est intéressant. Une lambeau grise ou tout, ça vend moins ? Grise, c'est bien. Mais par exemple, une lambeau rouge, après ça, il ne faut pas. Non, les lambeaux de couleurs un peu spéciales, c'est ça qui se vend très bien aujourd'hui. Rien à voir, mais une voiture auxquelles je pense là, vous avez vu que Porsche vont sortir, je n'ai pas les détails exactement en tête, donc mettez en commentaire si vous avez des trucs, une type de GT3 RS Touring. Oui, oui, oui. La ST. Absolument. On l'a appelé ça. C'est génial. Ça, ça va être incroyable. Oui, ça, c'est une voiture de rêve. Oui. Une GT3 RS en mode Touring, je veux dire, qui l'aurait cru aujourd'hui ? J'ai vu les photos. Les Spy Shot, Nerve, ça, ça va être un délai. Mais elles vont se vendre tellement cher, celles-là. Tout se vend cher aujourd'hui. Je crois que les GT3 RS, c'est genre 500 000. Il y en a qui passent à ces prix-là. Est-ce qu'elles sont vendues direct ? Non, je ne pense pas. Oui, c'est pré-annoncé. Ça, ça m'intéresse, toi qui es dans le marché, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre prix annoncé et prix de vente avec les voitures très rares comme ça ? Est-ce que sur, par exemple, une série 3 ou quoi, c'est toujours, bon, tu enlèves un petit pourcentage mais ça se joue à, je ne sais pas, 1 000 euros ou quelque chose comme ça ? Non, ici, dans les voitures classiques ou alors dans les voitures comme ça, des nouvelles voitures que l'on met sur le marché directement, ça diffère beaucoup. Après, tu as des propriétaires qui, comme on le disait, ils ont une voiture qui vaut 100 000 euros, ils ont mis 20 000 euros de travaux dedans et tout d'un coup, ils pensent que leur voiture elle vaut 120 000 euros donc ils la mettent sur le marché à ce prix-là et la voiture, elle reste sur le marché pendant longtemps. Nous, c'est, enfin, je veux dire, c'est des problèmes qu'on a souvent avec des propriétaires. C'est de devoir expliquer que malheureusement... ça ne veut pas nécessairement dire que la voiture a pris de 20 000 euros. Voilà, exactement. C'est juste que le prix du marché est le même, c'est juste que toi, tu as décidé d'augmenter, disons, un peu la valeur de ta voiture en y mettant des travaux mais ces travaux ne reflètent pas le prix que tu les as payés non plus, tu vois. C'est le truc, même sur les voitures modernes, je me rappelle quand j'avais mis du TechArt sur ma 911, si tu mets du TechArt, je ne sais pas, tu mets 25 000 euros ou je ne sais pas, un Brabus ou un truc du genre, tu te dis, ok, c'est bon, elle doit valoir au moins 25 000 de plus maintenant parce que c'est... Limite, elle vaut moins. ouais, c'est ça. Elle vaut moins et en plus de ça, je pense que quand tu as une classique qui est longtemps sur le marché, les gens se posent, ils la voient beaucoup, ils disent, bon, elle doit forcément la cacher aux choses donc c'est un désavantage en plus pour ça. Elle cache un truc. Elle cache les choses. Ouais, et donc après, le marché pour les voitures d'aujourd'hui, là, c'est vraiment la course à qui veut la première. C'est tout simple. Je veux dire, tu as une des premières voitures qui est sortie, tu peux la remettre en vente, tu dictes un peu ton prix au début parce qu'il n'y a personne d'autre qui l'a ou qui peut la mettre en vente donc tu as toujours des mecs qui sont ouf et qui volent la voiture tout de suite et donc ils sont prêts à mettre 200 000 en plus pour une GT3 RS. Ça, il y en a. Et il y en a plein et c'est courant. Mais après, tu as des mecs qui abusent un peu et qui les mettent un peu trop hautes mais par exemple, une 812 compétitionnée, prix d'achat chez Ferrari c'est à peu près 650 000 euros, une coupée, non, une Aperta par exemple et il y a des Aperta là en vente sur le marché à 1,5 million. Ouais. Et ouais. C'est un super investissement. Ouais, putain. Vraiment. Genre, truc dans le monde que tu peux faire 600 000 comme ça. Ouais, ouais. Mais en fait, tu ne te rends pas compte mais le statut VIP chez Ferrari, ça vaut... Des millions. Ça vaut des dizaines de millions. C'est... Tu as le droit d'avoir accès à des voitures qui vont faire fois 3 le moment où elles arrivent chez toi. Pour avoir accès au statut VIP Ferrari, il faut faire quoi ? Il faut dépenser des dizaines de millions. C'est pas des centaines de millions. Ah bon, bien sûr. Parce que là, la première SP... La SP3. la nouvelle. La SP3, celle-là, moi, je la trouve incroyable. Absolument. Mais déjà, sur les photos, mais quand tu les vois, tu la vois là sur Monaco, il y a la rouge et la Bordeaux qui sont sorties en première d'ailleurs. Tu es montée dedans, toi ? Moi, je suis monté dans la bleue foncée. C'est un bleu foncée, ouais, je n'ai pas trop... Bleu foncée avec les bandes grises. C'est génial. En fait, l'avant est intéressant parce que déjà, de un, avec le toit, si tu es grand, tu ne rentres pas. Moi, je n'ai pas ce problème. C'est tout simple. Toi, tu es tranquille. Tu te faxes dans la voiture. Et il monte le siège. Moi, déjà, s'il y a le toit, c'est limite impossible de rentrer parce que le temps, en fait, il est mis au-dessus et il redescend un peu. Donc, quand tu ouvres la porte, tu dois vraiment te glisser dedans et puis tu te remets. Limite, tu fais un parking en point. Donc, c'est super cool à l'intérieur. Je veux dire, c'est un peu comme dans une LaFerrari pour tout le monde qui s'est assis dans une LaFerrari. J'avoue, la référence, on est tous en meule bouille. Ok, nickel, on peut imaginer. Je sais, je plaisante. Mais en soi... D'ailleurs, finis là-dessus mais après, il faudra que tu nous expliques par rapport à une LaFerrari parce que tu dis ça aussi. J'ai eu une chance incroyable. Oui, non, donc c'est très sympa. Le pare-brise est beau. Tu vois bien. tu n'as pas de rétroviseur au central. Tu as une caméra ? Oui, tu as une caméra mais en soi, tu ne vois rien du tout. C'est comme dans la Honda E. Oui, mais la Honda E, tu as les caméras sur le côté. Non, ici, tu as deux rétros sur les côtés mais le rétro central, inutile. J'aime bien les rétros devant. Les rétros devant ? Ils sont sur les ailes. Ils ne sont pas sur les côtés là. Ils sont vraiment loin devant. Oui, à l'avant. C'est cool. Être assis dedans, c'est génial. Tu es comme un gamin dans une promulée. Et le bruit ? Le bruit est chouette. C'est fort. Tu ne sens pas ce côté aseptisé ou quoi parce que c'est tellement fort. Mais aujourd'hui, avec toutes les normes qu'on a par rapport à la sonorisation des véhicules et tout ça, tu sens que les gars, ils auraient voulu mettre encore un peu. En fait, si tu décroches un peu le truc, ça fait un bordel. Oui, complètement. Et ça, sur circuit, ça doit être incroyable. et il n'y a pas de toit. Si, il y a un toit, mais tu peux l'enlever. C'est manuel. Mais tu vois, cette voiture, moi, c'est un rêve parce que je sais que je ne pourrais jamais... Parce que même si demain, tu gagnes des millions, ça va devenir tellement cher qu'en fait, ce n'est pas possible. Pour te donner une idée, à l'achat, c'est un peu... Je ne sais plus, je peux trouver une présentation. C'est dans les 2 millions. Oui, non, à l'achat, c'est dans les 2 millions, 1,8 millions. Et là, ils se revendent déjà 3 millions. Voilà. 2 millions, 8, 3 millions. Tu sais que dans pas longtemps, ça fassera 5... Oui, mais c'est ça le truc. Et je me demande combien se font vraiment conduire ou combien ils restent dans des garages. Ça doit vraiment être un beau pourcentage qui ne vont pas faire plus de 1000 kilomètres. Oui, c'est comme les SP2. Les SP2 en vente aujourd'hui. Bon, après, ça, c'est une voiture quand même très particulière, ouverte. Mais ça, aujourd'hui, tu en trouves sur le marché, elles ont 1000, 4000, 3000, quelque chose comme ça. Je crois que c'est particulier ce truc d'être ouvert. J'ai vu, j'ai un ami qui a la chance de s'être procuré une Aston Speedster que j'ai vue hier. Tu n'es pas fan ? Je ne suis pas fan du tout. Ça et la Elva, ça ne m'inspire pas. Oui, la Elva, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça fait un énorme flop. C'est la McLaren ouverte comme ça. Est-ce que tu as déjà vu les images de l'ancienne Elva ? Ou non ? Elle est sublime. On la met sur l'écran dans 3, 2, 1, voilà. Et si vous écoutez en audio seulement, allez chercher l'ancienne McLaren Elva. C'était un joyau. Mais aujourd'hui, ce qu'ils ont fait pour lui rendre hommage, c'était assez. Mais cette Aston, j'ai trouvé ça impressionnant en vrai. Quand tu la vois en vrai, c'est quelque chose. Il y a les casques en carbone derrière, heureusement, en même temps, vu le prix qu'ils te mettent un petit casque en carbone. Mais c'est particulier, c'est une vraie occasion. C'est le genre de voiture quand tu dois le sortir, c'est vraiment pour quelque chose de spécial. ça va être incroyable de dire, tiens, ce soir, il fait un peu bon, on va sortir comme ça. Il faut y penser parce que nous, on était allé dîner, il faisait assez bon avant et après, en sortant du dîner, il faisait froid et il n'avait pas de pull ou quoi. Ça va être bon, je vais me geler en rentrant. Et moi, avec mon petit chauffage. Donc tout ça. Ensuite, autre histoire assez drôle. on a un groupe WhatsApp Propulsion où on discute tous. Un jour, Monsieur Cédric Boutsen envoie une petite vidéo d'une LaFerrari avec un message « Regardez qui conduit ». Donc on nous choquait. C'est quoi cette histoire ? Est-ce que tu ne nous as pas trop raconté même à nous ? Tu as juste envoyé ça complètement hors contexte. Oui, tenez les gars, voici une vidéo. C'est quoi l'histoire ? J'ai eu le privilège incroyable de conduire une LaFerrari il y a à peu près deux semaines. C'était avec un ami à moi qui travaille en Suède qui était de passage à Monaco qui est en train de chercher des SP3 et tout ça. Donc je suis en train de l'aider là-dessus. Des SP3 ? Oui, pour plusieurs clients. Ah, ok, ok. Et en fait, donc lui aussi il est dealer auto mais il en achète beaucoup. Et il m'avait demandé une LaFerrari Aperta il y a un mois de ça. Et donc j'ai trouvé quelques options. Il m'a dit je suis à Monaco viens, on va se voir. On va se voir. Je lui ai dit ok, super, on va prendre un café. Il me dit ok, j'ai réservé le grill à l'hôtel de Paris. Ah oui, genre le truc. Tu es là genre ok mec, il est chaud. C'est ça, chaud mouillant. un petit café au coin de la rue le grill à l'hôtel de Paris. C'est génial, super. Alors ok, j'y vais. Et quand j'arrive là, il y a une LaFerrari devant. Donc en rigolant, je rentre dans l'hôtel de Paris et je le vois, je lui dis salut et tout. Je lui dis tiens, regarde, je s'ai trouvé une LaFerrari. Et il rigole, il me fait ah ouais, celle-là, je l'ai achetée hier. Ah bon ? Ah ouais, le gars, une Coupé. Ouais, voilà. Et il me fait ah ouais, je l'ai achetée hier. Et j'ai dit ah bon ? Il m'explique oui, en fait, que son client, il cherchait une Coupé, il a fait toutes les démarches. Finalement, il a trouvé une avec un bon prix. Et finalement, son client s'est désisté au dernier moment. Et il m'a dit je ne fais jamais une procédure de voiture sans pouvoir l'acheter moi-même. Ça, c'est quelque chose qui m'a bien inspiré. C'était intéressant. Et donc, il a acheté la voiture parce qu'il est sûr qu'il peut la revendre juste après pour un prix bien meilleur. Et il m'a dit on parlait et je lui dis c'est comment on est allé voir la voiture et je lui dis c'est comment les sensations là-dedans. Et il me fait do you want to try it ? Et je regarde et je lui fais non, 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 non. Je ne pourrais pas, je n'oserais pas ou quoi. Il me regarde et il fait Cedric, do you want to try it ? J'ai pris les clés et j'ai dit allez, on y va. Vas-y, on y va. Et alors, t'as roulé ? Et donc ouais, j'ai roulé, j'ai fait aller trois tours du circuit de Monaco, c'était rien de, on n'a pas, de travers à 300 à l'heure. Voilà, exactement, on a pris l'aiguille du fer monte de travers totalement. Non, j'ai fait quelques petits tours, j'ai fait quelques petites accélérations, c'est génial, c'est incroyable. Bon, désolé, on a dû couper, on a eu le chien de garde qui s'est activé. Voilà, exactement. Il n'y a pas un truc qui sonne ? Désolé. Non, oui, c'était le linge. Ah, ok. Bon, bienvenue sur Propulsion, pas de filtre ici. Ouais, donc voilà, pour revenir à la Ferrari. C'est imposant, c'est très très imposant. C'est large. Ouais, c'est très large, c'est très large, c'est long. Tu es ce qu'il y a avant, t'adore ? Ouais, c'est plus large que tout ce que j'ai conduit, honnêtement. Mais t'as aussi les redros qui ressortent, c'est hyper fort. Mais la sensation est géniale, en soi t'as les valves qui s'ouvrent après, je crois que c'est à peu près 3000 tours, 3500 tours, et là, c'est où le plaisir, il est l'entrevain. Il nous a refait le bruit. Il m'a choqué. Non, c'est magnifique. C'est un vrai pur plaisir. Le côté électrique, tu ne le sens pas vraiment du tout, C'est plus en vitesse basse. Alors, c'est ça, ça veut dire que quand on achète une voiture… Ça, c'est le bruit des valves qui s'ouvre. Tu vas bien rancé là. En fait, c'est à l'inverse, c'est-à-dire que tu ne démarres pas en électrique, tu pars directement en moteur, c'est ça ? Et après, tu… Oui, je pense que tu as juste une assistance électrique. Donc, disons, tu tapes une accélération d'un coup, tu as les moteurs électriques qui entreront en force. C'est vraiment… Je veux dire, si tu devais faire un parcours avec le moteur électrique seulement, tu fais 10 kilomètres à tout casser. Je pense que… C'est vraiment purement un truc de statut. Les vidéos que j'ai vues, ils disaient que c'était plus facile que ce qu'on pensait à conduire. C'était comme une très grosse 458. C'est une voiture moderne, je veux dire… Oui, c'est des exemples. Ils conduisent des trucs. Non, mais je vais te dire, tu as une Audi R8, tu as aussi un truc de ouf à conduire entre les mains. C'est similaire dans le sens où tu as une bête entre les mains et ça se différencie. Oui, avec peut-être une accélération un peu plus prononcée ou une vitesse de pointe plus haute, mais en tout et pour tout, rouler dans la ville ou dans Monaco ou quoi avec ça, je veux dire, c'est un peu… Tu es dans une machine de guerre exceptionnelle et ça, tu le ressens. Moi, j'avais des frissons mais tout le long. Mais en soi, en termes de te dire si c'était hyper différent à une autre voiture, oui, ça l'était, mais en même temps, c'est conduire une voiture. Tu vois ce que je veux dire ? ce n'était pas non plus le truc où tu… Comme la GT40 qu'on a conduite. Oui, après, je n'ai pas pu faire la route de la Turbie ou quoi avec. Donc là, peut-être, ça aurait été encore différent. mais oui, je veux dire, après, une GT40 comme on l'a fait, ça, c'est la conduite à l'état pur et dur. Ça, c'est vraiment… Et la grosse Ford que tu devais acheter, elle était aussi grosse ou pas ? La Ford GT, là ? J'en ai vu une sur l'autoroute l'autre jour. C'est costaud, ça, c'est assez grand. Et c'est bas. Ça se revend maintenant. Je suis content pour toi que tu n'en aies pas acheté une, honnêtement. Ah, c'est redescendu ? La Ford GT, ça vaut 700 000 euros ? Oui, ben voilà, moi, la config, elle sortait à 746, je crois. Voilà, exactement. Ça dépend, tu as des éditions spéciales qui, elles, peuvent peut-être se vendre à 1 million, mais sinon, non, les Ford GT, là, en général, À un moment, c'était à 1 million, 1 million 5, quand elle est sortie et qu'il y en avait peu et qu'elles étaient toujours en livraison et tout ça, oui. Mais là, c'est redescendu. Tu as acheté le bon de commande à 1 million 5. Oui, c'est... Non, 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 mais c'est un truc de... Ça, 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 vraiment, bon, c'est peut-être pas la meilleure des expressions, mais j'ai, j'ai juste pas pu porter mes couilles là-dessus, quoi. C'était trop, c'était trop, beaucoup, beaucoup trop d'argent et juste trop de risque, quoi. Ouais, non, mais t'as bien fait. Par contre, tu as assisté une 812 Compétition à Perta, là, t'as moins, t'as moins le risque. C'est un marché qui est plus... C'est un Ferrari. Ouais, qui est... Voilà, t'as plus de références. Tu vois, la Ford GT, il y avait aucune... T'avais celle de 2005. Qui est incroyable. Qui est incroyable, ouais. Perso, limite, je préfère celle de 2005. Moi, je suis d'accord. Et ça, c'était un investissement à faire. Ouais. 600 000. Ah ouais ? Non. Ouais. Ouais, en dollars, il y en a qui sont 600 000. Même plus. Parce que je me rappelle, il y en avait une sur un site de venteuse en chère en ligne qui se vendait au moment, je crois, où je vendais la Audi, ma Audi, qui était... qui a été vendue pour 250 000. Ah ouais, non. Je me rappelle de me dire en bas, est-ce que ça pourrait être une bonne affaire ? Après, tout dépend du kilométrage, mais aujourd'hui, tu as des exemplaires à très peu de miles, surtout aux Etats-Unis, qui se sont vendus à hauteur des 500 000, 600 000 dollars. Tu vois, la famille ne m'écoutait pas en investissement auto parce que j'ai fait de la merde récemment. Bon, on ne peut pas prendre la moderne, ce n'était peut-être pas une mauvaise décision. Mais ça sera peut-être bien plus tard, on ne sait pas. Peut-être que plus tard, ouais, je ne sais pas, mais le fait que ce soit un V6 EcoBoost, pour moi, si c'était un V8 Atmo, boîte manu, tu vois, là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais c'était vraiment un truc où je me disais, une boîte double embrayage V6 EcoBoost, est-ce que c'est vraiment le truc dans 20 ans où les gens vont venir en arrière pour acheter une voiture, est-ce qu'ils vont vraiment prendre ça ? Je ne suis pas convaincu. Tu vois, une SP3, une 812 Competition, une V2 Atmosphérique, une LaFerrari, des trucs comme ça. OK, un, c'est Ferrari, donc Ford, c'est une super marque, il y a une histoire de dingue, mais Ferrari, c'est quand même Ferrari, Porsche, c'est quand même Porsche, tu vois. Et en plus de ça, tu vois, une GT3 RS, c'est atmosphérique, ça fait le bruit de dingue, tu as quand même ça derrière. La Gordon Murray T50, je sais que j'en parle, mais là, j'ai regardé la vidéo ce matin, je suis tombé à mon voiture. Ah non, elle est géniale cette voiture. Tu as l'impression d'avoir une espèce de turbine derrière qui te propulse, mais en fait, ça te donne juste du downforce. Un V12 Atmos, ça change tout, le pur au 5W, et il y a une rumeur derrière pour la Roma qui vont mettre un V12, non ? Donc, c'est ce qu'on a vu là récemment, c'était une vidéo d'une Roma qui tourne en circuit avec un moteur V12. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un V8 là. Là, c'est un V8 bi-turbo. Exactement. Mais ouais, Roma, déjà, moi, je la trouve tellement belle au niveau design. L'intérieur, tu as deux petites places derrière, c'est un 2 plus 2, mais c'est quand même pratique de ton... Ouais, 2 plus 1,5. Mais tu sais, si tu dois dépanner, je sais pas, tu dois juste rentrer d'un dîner rapidos, putain, j'ai sorti rapidos. J'ai quand même dit rapidos, ouais, je l'ai tenté. Ça, c'est illégal dans certains endroits. Normalement, t'as pas le droit. Mais donc, ouais, si rapidos, t'as besoin d'aller nous ramener des gens, trop bien. S'ils foutent un V12 là-dedans. C'est incroyable. Mais après, tu t'imagines les gars qui ont une Roma aujourd'hui ? Ah oui, ça détruit le marché des Romains. S'ils sortent un modèle. Déjà, la Spider, qui a été annoncée, celle-ci a déjà un bel impact sur les coupés. Ah oui ? Ah oui, bien sûr. Après, pour te dire, s'ils mettent un V12 là-dedans, les V8, ils vont un peu se casser la gueule, je pense. Après, c'est pas plus mal pour nous si plus tard, on va acheter une Ferrari. C'est ça le truc, parce que toutes les voitures que t'as envie d'un jour faire en voiture de rêve, elles montent tellement en prix qu'en fait, le rêve devient... Peut-être réalisé. voilà. C'est pour ça que t'as des amis comme moi. Pourquoi ? Pour avoir réalisé tes rêves à un prix encore acceptable. Il avait une Mercedes que je kiffais trop. Je lui envoie un message, je sais combien, il m'a donné le prix, j'ai supprimé son numéro, je me suis m'arrêté. Elle est en restauration, d'ailleurs. Ouais, j'essaie. Mais du coup, la Roma, mais en plus, elle a détruit le marché de la Portofino, non ? Dieu merci. Oh non, mec. Là, vous pouvez avoir un battle là-dessus, je suis désolé, il adore la Portofino. La Portofino, elle a des belles lignes. Non, mais elle a des belles lignes. Alors que la Roma en Spider, je la trouve trop à rondir sur ma Mercedes. Quelle Mercedes ? La grosse, la MGGT, la nouvelle cabriolet qui est sortie, c'est la même que la Roma cabriolet. quoi ? Oui, ça va faire un long débat. Non, mais allez-y, moi, j'ai envie de regarder ça. Allez, c'est vrai. Autant une Californienne, je préfère ça et une Portofino, perso. Parce que t'as le V8 à ton nom ? Bien sûr. Oui, après, je parle de la ligne. T'as conduit la Portofino. La Portofino M est très agréable à conduire. La M ? Oui, peut-être. Non, franchement, c'est une voiture qui ne m'a jamais inspiré. C'est tout. Moi, j'adore, je la trouve belle et je trouve qu'ils avaient trouvé la bonne chose parce que c'était une cabriolet avec un toit dur. Elle est 4 places, elle est belle. Ils avaient trouvé un jeu même bien. Ils en ont beaucoup vendu dans les Portofino. Parce que la Roma Spider, elle serait à 4 places aussi ? Je ne crois pas. Là, pour le coup, si c'est 2 places derrière, ça va vraiment être 2 petites places. Il faut la place pour la capote. Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, ils enlèvent ce toit dur. C'est dommage, je trouve. Oui, après, c'est vrai que ça, je trouve qu'il y a moins cette ligne Aston qui est très belle. Moi, j'en ai une à vendre en coupé et une verre british avec intérieur chocolat. Chocolato. Mais ça fait super Aston. C'est sûr, de loin, tu penses que c'est une Aston. Mais c'est magnifique. Et là, du coup, le prix depuis que la Spider est sortie, on l'a baissé. On l'a baissé maintenant le prix de la coupé. Très kilométrée ou ça va ? Elle a 60 kilomètres. 60 kilomètres ? Elle est neuve. Le gars où la femme ne l'a jamais conduit ? Jamais. Jamais, jamais. Il l'a acheté pour la remettre en vente. Et il a fait le mauvais investissement vu que... Non, ce n'est pas un mauvais investissement. Il avait acheté une voiture qui était d'une spec unique comme il l'aimait. Et il l'a eue. C'est tout ce qu'il voulait. Il ne voulait pas nécessairement conduire avec. Il y a des gens, ils achètent des voitures pour les avoir. Mais c'est ça qui est fou parce que tu achètes une voiture, tu passes du temps à la configurer. tu la veux exactement comme tu veux et pour la revendre. C'est une mauvaise investissement. Il l'a acheté comme ça, le gars. Il la voulait comme ça. C'est lui qui a fait la spec ? Non, elle a été specée comme ça et il l'a trouvée comme ça chez un vendeur Ferrari dans l'Est de l'Europe. Et c'était exactement la spec qu'il voulait. Donc, il n'a même pas dû faire sa config ou quoi. Ah oui, donc là, dans ces cas-là, c'est un coup de chance pour lui. exactement. Mais maintenant, il veut la vendre et donc nous, on a essayé de la vendre pendant un moment. Ça, ça marche comment ? Explique ça un peu aussi. Une voiture, ça affecte comment ta vente ? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile, etc. hors TVA ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, pour certaines personnes, c'est plus facile. Pour certains autres, c'est moins facile. Il y a des gens qui ne veulent pas payer hors TVA quand ils achètent une voiture, qui les achètent en société. Donc, quand tu vends une voiture d'une société à une société, la TVA, quand la voiture est neuve, par exemple, ou si la TVA n'a jamais été payée, tu peux la transférer de l'un à l'autre. Donc, après, quand tu vends une voiture à un privé, que tu sois pro ou privé, là, la TVA doit être payée. Ouais, donc, s'il n'y a pas la TVA payée sur la voiture, à ce moment-là, quand quelqu'un l'achète, il va devoir payer la TVA. Tu enlèves 20% sur ces montants-là. Exactement. C'est là où ça devient intéressant. C'est quand ça monte sur des montants comme ceux-là. 20%, par exemple, sur une voiture de 200 000 euros, t'en as pour 40 000 euros. Donc, voilà, il y en a pour qui c'est important. Et maintenant, t'as ces malus aussi. Mais à la fois... Ça, c'est autre chose encore. Ça, c'est encore des voitures. Parce que tu rajoutes ça en plus dessus. Mais sur ça, tu ne peux pas mettre une romance aussi. Enfin, oui. Si tu peux, il y a plein de gens qui le font. Mais pas les sociétés. Oui, atmosphère green. Tu ne peux pas mettre l'artificiel. Mais à ce moment-là, tu te crées une nouvelle société. Oui. Je veux dire, quand tu as les sous pour t'acheter des voitures comme ça, normalement, tu as aussi les sous pour te créer une société. Mais d'ailleurs, c'est un cas de figure, je crois. J'avais entendu dire, qui achète des voitures uniques. Et vu qu'ils n'ont pas le droit de la revendre, c'est la société qui la revend. Ce n'est pas eux, c'est ça ? Oui. Elles sont propriétés de la société. Voilà. Donc Ferrari te dit, je te donne une voiture, je te vends une voiture à toi, à Cédric, mais pas à la société. Ah oui. Donc tu l'achètes en société, tu revends la voiture. Donc ce n'est pas toi qui l'a vendue, c'est la société. Oui, bien sûr. Mais ça, ça, Mais ça, en fait, c'est tout un coup pour... C'est encore un coup pour ne pas payer la TVA ou récupérer la TVA. Mais en gros, oui, tu dois avoir des voitures qui ont un statut, tu dois avoir une société qui a un statut, qui a quelque chose à voir avec l'automobile, déjà. Tu ne peux pas avoir l'atmosphère green et dire que tu as besoin d'une Ferrari Roma comme voiture de société. Attends, moi je suis chaud. Elle est verte et tout. Tu la mets en... Tu la stiles, tu fais un stickage. C'est de la pub. C'est un coup de gomme. Un coup de gomme. Non, mais ça, tu ne peux pas. Mais donc, voiture en privé, en société, c'est juste une question de TVA la plupart du temps. Et donc, la TVA sur certaines voitures est récupérable si elle n'a jamais été payée. Or, si elle a été payée, alors là, tu vends une voiture en TTC au lieu de la vendre hors TVA. Oui. Et TTC, oui, tu as des voitures qui sont un peu plus chères que d'autres. Ça, c'est normal. Exemple, Angèle, il ne les paye pas de TVA. Non. Angèle, qui a une boîte de location de voitures. Lui, il ne paye pas de TVA parce qu'il achète ses voitures en société et ensuite, il les loue depuis sa société. Donc, lui, ça a totalement à voir avec ses trucs en ce moment. Oui, il a ramené du lot. Mais du coup, la plupart des gros collectionneurs, ils ont une boîte pour faire ça ? Oui, exact. Donc, la plupart des gros collectionneurs ont une société à leur nom ou quelque chose et donc, ils achètent les voitures via leur société. C'est comme ceux qui font beaucoup de biens de rendement en immobilier qui se font une SI. Bien sûr, te donner un exemple, simple, Lewis Hamilton, il a une société à qui appartient son jet privé. Mais, non, mais tu vois, c'est pas un exemple. Lewis, il a sa société qui s'occupe de ses avoirs. Donc, tu as des sociétés de gestion aussi, de family office pour soi-même. Donc, le family office gère tout tes biens. Et par exemple, lui, il a ça pour des avions, il a ça pour ses voitures. Donc, il ne paye pas de TVA dessus et en même temps, il a l'usage quand il veut de ses biens. Il peut dire que ce n'est pas lui. Dès que quelqu'un dit family office, c'est que ça marche bien. Parce que si tu as un family office, tu rencontres, et vous, vous faites quoi dans la vie ? Alors moi, je gère une family office. Tu dis, OK. C'est bon. Moi, il n'y a pas besoin de bureau dans ma famille. Tout est très simple. 4 minutes par mois, je gère ma famille. Je gère la famille. C'est très simple. Donc, au moment où tu as besoin d'une office, c'est que ça commence à être du très lourd. Ça commence à tourner, là. Tu sais ce qui me fait rigoler, c'est que Cédric devient une fashion icône du monde auto parce que ton dernier, souvent, il y a des commentaires sur tes pulls, tes chaussures, je suis en train de regarder ton pull qui a le style délavé. Ce pull, il est incroyable. Il pèse 10 kilos. C'est quoi ? C'est le style délavé. Ça, c'est un autre truc. À un moment, moi, j'avais tenté, on ne va pas en parler longtemps parce que ce n'était pas le truc, j'avais fait des pulls. Ah oui, tu avais du merch. Oui, mais il y a longtemps. j'attends toujours mon pull. Il y en a dans le garage, si tu veux. C'est mes affaires de sport, maintenant. Mais en fait, il me reste des boîtes, mais j'ai envie. L'idée, c'était qu'on allait le donner à des personnes qui en ont plus besoin plutôt que les vendre. Je n'ai pas envie de vendre ça. Donc, dans un orphelinat ou pour des sans-abri, etc. On voulait faire ça pendant le Covid, mais c'était compliqué avec le Covid et tout. Et là, il faut que je m'y mette pour qu'on le fasse. Bref, tout ça pour dire que j'avais fait ça avec un designer qui, lui, m'avait vendu le truc que la mode, c'était que ce soit usé. Tu vois ? Ah ouais. Donc, tous les trucs, il venait usé. Mais limite, il est coupé, tu vois, à l'usine pour le faire. Et ouais, j'avais du mal à comprendre, mais en vrai, je vais essayer de ramener ça au monde automobile. Vous êtes prêts pour la transition ? Attention. Souvent, les trucs les plus rocs ou les moins filtrés à l'ancienne qui ont ce truc un peu naturel, comme les voitures avec les boîtes manus ou les atmos, c'est ce que les gens recherchent le plus, même si logiquement, ce que tu veux, c'est le truc tout beau, tout neuf, sans histoire derrière, etc. Donc, est-ce que le monde de la mode est similaire au monde de l'automobile ? Monsieur Cédric Boutsen, bon courage avec ça. On y va, non ? Non, en vrai, c'est juste que ça me fait rire à quel point il y a beaucoup de commentaires sur tes... Mon t-shirt est pareil aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mon t-shirt est pareil. C'est un truc rock. Ça, c'était un cadeau d'Emerick, oui. C'est un peu le même style. Emerick, il porte une seule marque, c'est les coupelles. Non, je ne suis pas chez Ami. Oui, d'ailleurs, le t-shirt qui a été un peu... Je suis Ami. Tu le mets, il ne veut plus. Écoute, moi, je lis souvent les commentaires, d'ailleurs, c'est assez drôle, j'aime bien, c'est sympa. J'essaie de dire... J'ai aussi beaucoup de questions sur Insta et tout ça, des gens qui me demandent où t'as trouvé ça, où t'as trouvé ça. Ça fait plaisir, c'est cool, ça veut dire que les gens aiment bien. Justement, peut-être que si on fait de la merch propulsion, ça pourrait être toi qui... Directeur artistique. Vu que t'es une icône de la fashion maintenant, fashion week de partout, etc. Absolument, ouais. Faudra que tu fasses les designs et peut-être qu'on pourra faire des chaussures propulsion. Ça serait ouf, ça. On les fait en mode comme celle-ci, on fait un truc à gratter en dessous et sauf que quand les gens ils grattent le logo, c'est une photo d'Emerick en dessous. Non, mais on va pas en dehors. Et chaque modèle serait unique parce qu'il y aurait une photo différente d'Emerick sur chaque modèle. Ou sinon, tu sais, moi, ce que j'aimerais trop faire, c'est des propulsions live avec une audience. Ouais. Je trouve que ça serait trop cool, tu sais, donc on le fait comme ça et on le fait quelque part et vous pouvez venir nous regarder. Je sais pas, ça fait beaucoup d'organisations de logistique mais ça pourrait être stylé. On l'avait fait au Top Mark l'année passée déjà un peu. Un peu, ouais. Un peu. D'ailleurs, on devrait refaire des trucs au Top Mark. Ouais, ouais, ça va se faire. Mais ensuite, peut-être si on fait genre un t-shirt ou des shoes ou quoi, t'aurais un truc à gratter, par exemple, et tu gagnerais des places pour venir à un épisode live. Ça pourrait être sympa, ça, non ? Ouais, ça pourrait être sympa. Donc tu grattes et t'as un billet et ton billet. Il faut que tu viennes avec ta shoes comme ça. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, ça serait cool. On pourrait développer un truc comme ça. Un petit brainstorm. Mais en tout cas, on avait les petits t-shirts là. J'en ai plus, d'ailleurs, que je ne vous ai pas encore montré. Ah bon ? Ouais, j'en ai plus. Et ça avait bien plu. Ça avait bien plu. Donc dites-nous si ça vous intéresserait de faire ça. C'est vraiment plus pour le kiff. Ce ne serait pas vraiment en mode business. Ce serait juste pour qu'on ait tous quelque chose. un truc que je pense qui pourrait être cool aussi. Là, on parle. On fait notre réunion travail en live devant vous, la famille. Le family business. Ouais, family office qu'on est en train d'ouvrir. De faire des petites étiquettes avec notre logo propulsion, le P de propulsion qu'on peut coller sur la voiture. Et donc si toi, t'es quelqu'un qui écoute propulsion, tu mets un tout petit truc tout discret. Et comme ça, tu peux voir. je trouve ça fun quand tu fais un peu partie d'une communauté comme ça. Quelque chose de discret parce que si tu fais un gros truc, un petit clin d'œil. Comme ça, je ne sais pas si tu... En tout cas, pour nous, ça serait ouf. Comme les fans de boiseries qui ont l'énorme sticker boiseries. J'ai vu ça récemment. J'étais sur l'autoroute, je vois une voiture qui me double avec un énorme... Boiseries. Je me dis, mais genre c'est chaud. Il a une communauté incroyable. Moi, je trouve ça incroyable que tu peux te balader et tu vois quelqu'un et tu sais directement que tu peux aller leur parler d'un sujet ou quoi. Je ne sais pas, tu vois une voiture garée et tu vois le petit P propulsion. Moi, ce que je trouverais trop cool, c'est que nous, on lui envoie une photo ou qu'on laisse un petit mot sur la voiture à chaque fois qu'on croise une voiture avec le P. Non, non, mieux que ça. On l'attend sur le parking. Allez ! Allez, qui est la voiture là-haut ? Tu t'imagines ? Le mec, tu l'entends une journée sur le parking. Ils sont partis tellement dans le truc. Je vous appelle les gars venus ici maintenant. Il a le P sur la voiture. Je pense au mec qui est sur l'autoroute en train de nous écouter qui entend les cris d'un avocat. Ouais, j'avoue. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'un de vous qui nous écoute en roulant pendant les longs trajets. Donc, merci énormément. Si on peut vous accompagner. Désolé pour des fois, on pardonne notre délire. Pardon pour Emmerick. Ouais, pardon pour Emmerick. Parce que c'est blague pourrie. Moi, je les garde pour hors caméra. Hors contexte. Toi, hors caméra, t'es incroyable. On avait essayé un vlog aussi. Je ne sais pas si ça avait plu. Mais de faire des vlogs en backstage, dites-nous pareil. Si ça vous avait plu, je trouve que ça montre un autre côté. Enfin, nous, juste, on essaye de s'amuser, de passer des bons moments et de vous amener quand on peut avec nous sur l'aventure. Donc, non, franchement, c'est kiffant. Cette aventure de propulsion, je trouve ça super fun. On cherche tout le temps des nouvelles idées. Donc, si vous avez des événements auxquels vous aimeriez qu'on aille ou des trucs du genre, vous nous dites. Ah ouais, bien sûr. On est passé d'automobile à propulsion. Propulsion. Mais c'est dingue, ça fait un an. Ouais, j'allais justement dire, on est sur l'anniversaire là, bientôt. Sur l'anniversaire. On l'a déjà passé ? Je sais plus. Je crois que c'était en mars qu'on avait commencé. On s'est même pas... Ah, mais toi, t'as fait le tour du monde, toi, pareil. Je suis parti moins 26 degrés en Finlande. Ah ouais, juste. C'est vrai. Ça picote un petit peu. Ça picote. Mais très intéressant. Oui, pardon. Mais... Qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai plein de trucs à vous raconter, en fait. Parce que j'ai fait ma première course dans Clio Cup. Il a roulé énormément. Il a fait de ses tours. Non, j'ai fait... Meilleur temps en course. Ah ouais ? Ouais, ouais. Non, c'est vrai que notre voiture a fait meilleur temps en course. Oui, mais Sébastien lui-même aussi. Non, ça, c'est pas vrai. Parce que vous étiez... On était trois. Trois pilotes. En fait, donc, super intimidant tout le truc. J'arrive, il pleut, mais il pleut des cordes. Tu vois ? Et limite, il pleut beaucoup. Ça va, tu peux mettre tes pneus mouillés dessus. Ou sinon, s'il y a pneus secs, quand c'est sec, c'est facile. Mais l'entre-deux, piste séchante, c'est vraiment chaud. Et nous, c'est exactement ce que c'était. Il pleuvait pendant 15 minutes, grosse averse, puis soleil. Puis 15 minutes, grosse averse, puis soleil. Et c'était impossible de s'adapter. Et surtout, d'avoir des chronos auxquels tu pouvais te comparer aux autres. Parce que, par exemple, il y a un gars plus rapide qui sortait pendant qu'il pleuvait. Puis moi, je sortais en pneu slick. Bien sûr, j'étais plus rapide. Mais ça ne voulait rien dire. Donc, les entraînements, c'était beaucoup de ça. Calif, moi, je n'ai pas eu de chance. Je suis sorti. Déjà, t'imagines, tu n'es pas trop en confiance. C'est ta première course. Ah, tu es sorti. Oui, sous la pluie. On te donne une liste quand même des frais. Si tu t'accidentes, voici le coup de la portière, du circuit aussi. Pendant le débrief, ils disent, si tu prends la barrière, il faut réparer la barrière. Du circuit, il faut réparer tous ces trucs-là. Donc, tu as ça quand même un peu t'y penses. Moi, je n'ai pas pu être complètement à l'aise dans la voiture parce que c'est une traction. Je n'ai pas l'habitude. Je l'ai conduit une fois dans le sec, une fois dans le séchant, une fois dans le mouillé. Je n'avais pas l'impression d'avoir bien compris la voiture. L'équipe et tout ont été super. L'expérience générale a été dingue. Je vous raconte juste un peu les trucs qu'il faut prendre en compte. Le TTE qui a organisé ça était top. Bref, je sors en qualif. Premier virage ou deuxième virage, une voiture qui fait un tête-à-queu devant moi et qui se sort. Je me dis, wow, un peu évident. Troisième virage, deuxième tête-à-queu d'une voiture devant moi. J'arrive à la fin de la ligne droite, quatre voitures dans le mur et le bac. Donc, je me dis, ok, là, le truc est intimide. Drapeau jaune pendant deux tours et après, j'ai eu beaucoup de trafic. On était dans une... En fait, tu cours dans une... Il y a 37 voitures mais il n'y en a que 20, je crois, qui sont dans notre catégorie. Donc, celles qui sont derrière, tu les passes parce qu'on fait... On est beaucoup plus rapide tous les tours. Et pendant mon tour de qualif, j'ai eu un moment où j'ai fait un bon premier secteur, bon deuxième secteur, troisième secteur, énormément de trafic. Je roulais à la moitié des vitesses dans les virages. Donc, voilà. Vous avez vu que j'ai déjà toutes les excuses des pilotes de course. Exactement. Mais... Ce n'était jamais toi, c'était toujours les autres, la voiture. Non, mais moi, de toute manière, je suis le plus lent dans l'écurie parce qu'on a un gars, c'est un champion, Maxime, c'est un champion de kart, mais incroyable. Il est arrivé, sa première course, il a fait le temps le plus rapide de tout le monde. Il y a des gars, ça fait 8 ans, 9 ans qui sont là-dedans, c'est une brute. Erwan, qui roule très bien et qui a déjà fait un championnat, moi, complètement amateur. Bref, on sort et il y aura une vidéo qui va sortir tout là-dedans, mais pour la faire courte, je n'ai pas pu rouler dans la course. Donc, le somme total, accident, il y a un petit accident avec la caisse. Tu sais, tu prépares tout, tu fais tout pour arriver à la course, tu te mets en position, tu te prépares, tu as même envie de passer le cap de faire ta première course, le stress et tout. Bref, on fait une vidéo qui est dans le style de ma vidéo F1 et vous allez voir l'ascenseur émotionnel un petit peu de la journée. Tu pars ? Au revoir, bonne journée. A plus, ça a été un plaisir. Mais ouais, ça a été quelque chose d'assez intense. C'est quand même très intimidant, le monde de la course, c'est quelque chose. Après, ceci dit, ça doit être vraiment impressionnant de rentrer déjà dans les paddocks, voir que c'est toi qui vas mettre la tenue. Mais tout le truc, en fait, c'est, tu n'auras jamais, nous, on en a déjà parlé, tu n'auras jamais autant de sensations. En tout cas, pour moi, je n'ai jamais vécu un truc, à part quand je me suis balancé d'un avion, peut-être, ok, mais je ne sais pas, ça, ce n'est pas trop mon kiff, je n'ai pas envie d'aller me balancer d'un avion toutes les semaines. Tu as tellement de pression quand tu n'es pas habitué, je pense que ça, ça se diminue au bout du temps, mais c'est du stress, tu as l'adrénaline, tu as le danger, tu as le côté financier, tu as tout ça qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et dès que tu sors des stands, c'est tellement euphorique, c'est genre un silence, même s'il y a beaucoup de bruit, c'est d'un coup, comme ça, tu baisses ta visière et tous ces trucs de pression, de côté finance, d'adrénaline, de danger, tu oublies, tu t'en fous et tu deviens, à chaque fois, je me disais, sors et fais attention, n'essaye pas d'aller trop vite et tu vas, en un tour ou deux tours, d'un coup, il y a un petit bruit qui s'entend, je ne sais pas ce que c'est, bon désolé, et d'un coup, tu deviens un animal qui n'a qu'une envie, c'est d'aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, même si tu t'es juste dit avant, parce que t'en avais pas envie, là, tu deviens comme une machine de guerre et pour moi, je me sens complètement genre dans ma place, où je suis supposé être quand je suis dans cette voiture et c'est exceptionnel, donc là, je vous raconte les petits trucs un peu drôles ou quoi, de quand je fais la course, la pression, les côtés, pas négatifs, mais qui font partie de ça, tu vois, qui sont imposants mais le positif, la passion que t'as quand tu rentres au stand, tu parles à tout le monde de pouvoir faire le débrief avec la data, de parler à mon équipe, avec la radio, tout ça, c'est pour moi, quand j'y étais, je me disais, ok, c'est bon, moi, j'ai trouvé dans ma vie, j'ai la chance d'avoir trouvé le truc qui me rend le plus heureux, tu vois, même si ça coûte une blinde, malheureusement, si je peux seulement faire deux courses dans ma vie, j'aurais fait deux courses, tu vois, si j'arrive à en faire 10 par an, bah nickel, mais en tout cas, à chaque opportunité, j'ai envie de la prendre avec les deux mains et tu vois ce qu'il se passe, quoi. Et Clio Cup, là, ce que tu disais, on peut le faire, exemple, demain, je te dis une bêtise, c'est ma passion aussi, et j'ai envie de le faire, tu peux le faire, enfin, c'est ça la beauté du truc, ça coûte très cher, c'est ça le problème. C'est comme si demain, ton enfant veut lui faire du cheval, ça coûte très cher, tu vois, c'est un peu pareil. C'est un autre truc, mais il y a d'autres, tu vois, il y a Caterham, il y a Twingo Cup aussi, qui là, pour le coup, ça coûte beaucoup, c'est des Twingo des années 90 et tout, ce qui est fou, c'est aussi, quand t'es amateur là-dedans, si tu commences à taper dans des grosses voitures, tu vas jamais arriver à la limite de la voiture et vraiment te sentir comme si t'es en train de sortir tout ce que tu peux de la voiture. Tandis que si t'es en Twingo et là, même en Clio, pour moi, je ne suis pas encore arrivé à la limite de la voiture, mais tu peux y arriver. Il y a aussi ce truc de, on roule en pneu slick, t'as des freins de course. Tout ça, ça rentre en... Exemple, pendant ma journée, j'avais une Turbo S sur le circuit, devant moi, qui me retenait, tu vois. J'étais derrière dans la Clio. De base, tu te dis, attends, c'est quand même une Turbo S à 600 chevaux, tout ça. Dans la ligne droite, le gars, il se barrait, je ne le voyais plus. Mais après, dès qu'on arrivait, pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Dès qu'on a... Ah bah, c'est doréant. Dès qu'on est arrivé dans les virages, je vais passer direct. c'est drôle de voir une Clio qui arrive à battre une Porsche. C'est fou le travail qu'il y a mécanique. Mécanique, le grip. Parce que moi, j'ai une Clio 4, je peux te dire que t'allais à... Enfin, c'était pas non plus une bête de course. C'est une super bagnole, mais c'est pas non plus... Tu t'imagines pas aller sur un circuit avec ça, quoi. Ouais, mais après, tu mets un roll bar dedans. C'est ça. Je veux dire, t'as des freins de course, des pneus slicks. Le moteur, c'est... Ouais, t'as presque... T'as 200 et quelques chevaux. Ouais, Mais après, ça pèse rien. Tu vois, il n'y a rien dedans. Ça pèse rien. T'as 200 chevaux. T'as des pneus slicks. Ça bombarde bien. Tu vois, à la fin de ligne droite, on est à 215 quand même. Tu prends un gros freinage à 215. Tu le sens passer et tu prends les virages vraiment rapides. Et surtout, une traction, t'as les pneus avant qui font tout. Quand il te lâche, il faut... Tu souviens à mort. Tu souviens à mort, mais quand l'arrière part, il faut la rattraper direct. Et c'est pas du tout comme une propulsion où t'essayes de rattraper le truc et tu peux tenir sur la limite. Parce que tu pars avec. Là, le truc, c'est que tu tournes. Donc la voiture, ça va la rattraper. Mais d'un coup, elle aura du grip et elle t'envoie dans le décor dans l'autre sens. Ça, ça fait vraiment bader. Mais ouais, en tout cas, il faut que vous venez à une course parce que c'est vraiment spécial. T'as tout. T'as vraiment beaucoup le côté stratégie, tout ça. Moi, j'essaie... On rigolait, il y a Théo derrière la caméra. J'essaie un peu de... Tu sais, bon, on a dû abandonner la course. Il y a un peu une mauvaise ambiance. Mais à travers la radio, tu sais, faire des petites vannes dans la ligne droite, des trucs comme ça pour amener un peu... C'est vraiment cool, l'ambiance. Moi, j'aime bien cette ambiance aussi de... C'est pas trop péteux, tu vois. T'es dans ton truc. Il y a le barbecue derrière dans le paddock. Tu fais une bière après la course. C'est pas comme chez Ferrari. Souvent, dans les trucs comme ça, c'est en mode... T'as envie de montrer que ton... Non, Mais même dans les trucs... C'est déjà un autre niveau. Donc déjà, tu vois que c'est un peu plus chic. Les gens, ils sont là pour montrer dans quelle Ferrari ils sont arrivés, édition limitée. T'as le beau casque, t'as les nouveaux... Tu vois, là, c'est en mode, mec, tu peux sortir en pyjama. Les gens, ils sont fous tant que t'es rapide sur le circuit, tu vois. Donc, c'est cool. Bref, sur ce, parce qu'on va enchaîner avec un autre épisode en parlant de course avec un pilote de course. Mais merci. Merci à toi. Ce fut bon, ce fut bref. Moi, ça me fait trop plaisir de faire un podcast entre nous. On devrait aller faire plus souvent les... Ça fait un moment, ouais. Donc, on est de partout sauf iTunes. À moins qu'un chose vienne nous sponsoriser, d'un coup, on sera sur iTunes dans deux secondes. Mais voilà, on vous dit à la prochaine, la famille. À la prochaine. Ciao à tous. Merci. Bye bye. Gros bisous. Gros bisous. Énorme bisous même. On s'arrête là. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada